Les jeunes des Premières Nations sont le segment de la population du Canada qui connaît la croissance la plus rapide. Le gouvernement du Canada réalise des investissements importants pour de la formation axée sur les compétences et des activités de préparation à l'emploi, afin de s'assurer que les jeunes des Premières Nations aient accès aux mêmes possibilités que tous les Canadiens pour ce qui est de trouver et de conserver un bon emploi et de profiter des avantages connexes. Les jeunes des Premières Nations de partout au Canada bénéficient de ces nouvelles possibilités, y compris ceux de la tribu des Bloods. Voyons voir ce que ces jeunes ont à dire sur le programme. Bien, je recommande ce programme parce qu'il m'a aidé à me rendre où je suis aujourd'hui. Sans le programme Another Way, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais probablement encore à la maison, genre à dormir et à ne rien faire, à attendre un chèque. C'est vraiment une expérience qui change une vie. Le programme aidera un grand nombre de jeunes dans ma réserve qui auraient pu se trouver dans la même situation. Je veux dire, être dans la même situation dans laquelle je me trouvais. J'ai eu de gros problèmes de dépression et d'alcoolisme. Avant de participer au programme, je n'y allais pas bien. Mais grâce à mon travailleur social et à mes professeurs, je vois maintenant la vie d'un œil plus positif. J'encourage vraiment, mais vraiment beaucoup les autres à suivre ce programme. Je le recommande fortement. C'est vraiment un très bon programme. Ma gestionnaire de cas m'a, mettons, beaucoup inspirée. Je sentais qu'elle croyait en moi. Elle m'encourageait comme à travailler pour un meilleur avenir. Je voulais être plus autonome et ne plus dépendre de l'aide sociale. J'ai des projets de bénévolat avec des jeunes filles et des enfants de la collectivité. Essentiellement, je voulais pousser plus loin l'embellissement de ma collectivité. J'ai donc pris la décision de créer ma propre entreprise. C'est une petite entreprise. Ça s'appelle Little Ladies Gardening and Beautification. Et c'est pour embellir la collectivité. Je me suis associée à l'initiative de réinvestissement de la tribu des Bloods. Ces gens-là m'ont aidée à me rendre où je suis aujourd'hui et m'aident avec mon programme d'embellissement de la collectivité. J'adore cuisiner et depuis que je suis dans le programme, on m'a encouragée à retourner à l'école. Je veux retourner à l'école et je veux essayer d'entrer dans le programme d'art culinaire. Et je veux obtenir mon seau rouge et devenir une chef. J'espère qu'un jour, je pourrai ouvrir mon propre restaurant. Grâce au financement du Plan d'action économique de 2013, des jeunes des Premières Nations, âgés de 18 à 24 ans, de partout au pays, participeront à des programmes comme ceux offerts dans la tribu des Bloods, signataires du traité numéro 7, dans le sud de l'Alberta. Ces programmes sont offerts dans le cadre de partenariats établis entre des organisations autochtones, les Affaires autochtones et développement du Nord Canada et l'Emploi et développement social Canada. Le Canada offre aux jeunes des Premières Nations un appui en matière de préparation à l'emploi pour les aider à participer à l'économie canadienne. Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet et sur d'autres programmes et services, rendez-vous au www.aadnc.gc.ca. Merci d'avoir regardé cette vidéo !